Bienvenue sur Grande Légende. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche en bas de cette vidéo et recevoir les notifications de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques vertus du basilic. Le basilic, propriété médicinale, bienfait et utilisation. Nom vulgaire, basilic. Nom africain Wolof, le balai Budjijan, Gugom, Gugono. Bambara, Suolant. Peul, Guguma. Aoussa, Dédouéia Tajida. Le basilic est une petite plante herbacée de 30 à 40 cm de haut avec une tige quadrangulaire originaire de l'Inde. Les feuilles sont simples, opposées, denticulées dans la partie supérieure. Les fleurs blanches sont terminales. D'autres oscimums sont très proches d'aspects et peuvent être confondus avec l'oscimum basilicum. On le cultive dans le monde entier et il est utilisé principalement comme plante aromatique. En Inde, on révère la variété connue sous le nom de Tulsi, ou basilic sacré, comme une plante sacrée. La composition de son huile essentielle diffère selon son origine géographique. Mais elle est généralement riche en estragoles qui confèrent à la plante ses propriétés stimulantes de la digestion et antispasmodiques. L'efficacité thérapeutique de son huile ne fait pas l'unanimité, cependant elle est largement utilisée à travers le monde pour un grand nombre d'affections. On recommande plutôt l'infusion de ses feuilles pour les malades souffrant de gastrite, constipation et crampes d'estomac. En médecine traditionnelle on apprécie le basilic surtout pour ses qualités antispasmodiques et digestives. Les feuilles sont utilisées dans toute l'Afrique de l'Ouest en infusion pour le traitement des fièvres, des dysentéris et pour les maux de dents. Les feuilles peuvent être utilisées pour repousser les moustiques. Le plus grand emploi est celui de stimulant de la digestion et antispasmodique. Le basilic sera donc utile dans les cas suivants. Digestion difficile Inappétence Angoisse Ballonnement et les flatulences Parasites intestinaux Acné Insomnie d'origine nerveuse Migraines d'origine nerveuse Tonique du système nerveux, équilibre, ne stimule pas Principaux bienfaits Acné Selon des scientifiques indiens, l'huile de basilic est efficace pour détruire les bactéries de la peau. Ce qui la rendrait efficace pour réduire l'acné en application externe sur la peau. Stimule le système immunitaire La recherche sur les animaux a permis de démontrer que le basilic augmente de 20% la production des anticorps. Ceci expliquerait la réputation de cette plante pour lutter contre les bactéries. Parasites intestinaux L'huile de basilic serait efficace pour éliminer les parasites intestinaux. On l'utilise à cette fin, particulièrement en Malaisie. Les jeunes enfants et les femmes enceintes ne devraient pas être traités à l'huile de basilic. Digestion et antispasmodique L'usage du basilic le plus recommandé par les herboristes concerne les propriétés digestives, carminatives et antispasmodiques du basilic. Sous forme d'infusion de feuilles 3 à 4 feuilles par tasse d'eau Laissez infuser quelques minutes Ne pas dépasser 3 tasses par jour Mode d'emploi Usage interne Une cuillerée à dessert par tasse d'eau chaude Laissez infuser 5 à 10 minutes Boire de 1 à 3 tasses par jour, après les repas Emploie comme stimulant de la digestion Faire une infusion de 15 grammes de plantes fraîches dans un litre d'eau et boire une tasse avant de se coucher L'huile essentielle de basilic tropical ou exotique, Ossimum basilicum, est riche en phénolméthylés et terres, jusqu'à 75% de méthylchavicole, ce qui lui confère des puissantes propriétés antispasmodiques, anti-inflammatoires et digestives, mais en fait également une huile essentielle à utiliser avec grande modération en respectant avec rigueur les recommandations d'emploi. Usage interne 1 à 2 gouttes dans une cuillère à thé de miel, pas plus de 2 fois par jour et ne pas dépasser 7 jours d'utilisation continue Ne pas abuser de l'usage du basilic sous forme d'huile essentielle qui est puissante et à utilisation interne restreinte Usage externe 3 gouttes d'huile essentielle pour 2 ml d'huile végétale, environ une demi-cuillère à thé Appliquer sur le bas-ventre ou région abdominale Précaution Le basilic, tout comme l'estragon, possède une teneur élevée en estragol, un composé suspecté être mutagène, cancérigène Il est important de signaler que selon les recherches, ce ne serait pas l'estragol qui serait cancérigène ou mutagène, mais un métabolite dérivé résultant de la métabolisation Ce métabolite n'est que l'hydroxyestragol qui se métabolise en sulfo-e-kystragol et en hydroxyestragol-2,3-oxyde Ces composés, à forte dose peuvent induire des mutations au niveau de l'ADN et, éventuellement, être cancérigène à condition d'être absorbé en forte quantité, bien au-dessus d'un usage normal Il semblerait également que ce soit l'estragol isolé, soit utilisé pur, qui mènerait à des effets mutagènes L'huile complète de basilic, inhibe les effets mutagènes de l'hydroxyestragol sur l'ADN L'utilisation d'huile essentielle de basilic est sécuritaire, mais on conseille cependant de ne jamais dépasser une consommation de 7 jours sous forme d'huile essentielle Les jeunes enfants, les femmes enceintes ou allaitantes ne devraient pas consommer d'huile essentielle Ces règles sont valables pour la consommation de la plupart des huiles essentielles Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et partagez-la au maximum autour de vous Rendez-vous dans une prochaine vidéo de cette série pour vous présenter les vertus thérapeutiques d'une autre plante Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !